Bonjour, merci beaucoup d'être là. Le 13 août 2020, à l'âge de 79 ans, Michel Dumont nous a quittés. On devait lui rendre hommage dans la salle Jean-Duceppe. Malheureusement, à cause de la fermeture des salles de spectacle, on a dû revoir nos plans. Vous allez donc voir dans cette vidéo des témoignages d'amis, d'artistes, de membres de la famille de Michel. Vous pourrez aussi entendre des mots d'abonnés lus par Milva Ménard et l'insidentiste. Et finalement, l'équipe de Duceppe a préparé un montage d'extraits vidéo et de photos qui parcourent la carrière de ce monument de la culture québécoise qui est Michel Dumont. Pour les plus jeunes parmi vous, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas connue, Michel Dumont a été directeur artistique de la compagnie Jean-Duceppe pendant 27 ans, soit de 1991 à 2018. Il aura véritablement marqué l'histoire du théâtre québécois en faisant une place importante à la dramaturgie d'ici dans ses programmations. Michel était aussi un acteur exceptionnel qui a joué dans pas moins de 60 productions à la compagnie Jean-Duceppe. On se rappellera de sa prestance, de son envergure, de sa voix à la fois profonde et rassurante, mais surtout de sa grande, grande sensibilité. Quand on a succédé à Michel Dumont en 2017, David et moi, on a vraiment découvert l'homme derrière l'artiste qu'on admirait. Michel était passionné, était reconnaissant envers le public et avait un grand talent pour regrouper des familles d'artistes, d'amis autour d'un texte. Michel a été, pour la compagnie Jean-Duceppe, un ami, un collègue, mais surtout une grande source d'inspiration. Pour certains, c'était M. le ministre. Pour d'autres, c'était M. Dumont. Pour eux, c'était tout simplement Michel. On laisse maintenant la parole à des gens qui l'ont côtoyé de près et qui tenaient à témoigner du passage marquant de Michel dans leur vie. Bonne écoute. Peut-être qu'il a poignardé son père, qu'il n'a pas entendu la femme crier, qu'il s'est enfui, paniqué, que trois heures plus tard, après s'être calmé, il est revenu pour reprendre son couteau au risque de se faire prendre par les policiers. Peut-être que ça s'est passé comme ça, mais peut-être pas non plus. Je crois que maintenant, nous avons suffisamment de doutes pour nous poser la question. Était-il réellement présent lorsque le meurtre a eu lieu? Cher Michel, tu as toujours été présent dans ma vie d'acteur. C'est en 1981 que je te rencontre pour la première fois. Je jouais un rôle que tu venais de donner ici même, chez Duceppe. J'étais à Québec. Je me souviens encore de cette première rencontre devant un ascenseur. Je me souviens d'un regard franc, direct, d'une poignée de mains fermes, d'un enthousiasme que tu me partageais pour le rôle que je venais de jouer avec toutes ces difficultés. Tu commentais, comme si tu avais décrit une finale de la Coupe Stanley, l'impact de cette oeuvre que nous jouions, son impact sur le public qui se reconnaissait dans tous les personnages. C'était une pièce anglaise, une pièce d'un répertoire avec le répertoire américain que tu ne cesseras jamais d'explorer tout au long de ta magnifique carrière. Biff, elle a rien pour moi, cette femme-là. Je me sens seule des fois. Je me sens tellement seule. Biff, tu as donné les bords de m'en... Biff, touche-moi ! Un maudit tricheur ! T'es rien qu'un maudit tricheur ! Comment, moi, pardon, pas ! Tricheur ! Salut, Michel. Votre tricheur ! Votre tricheur, messe ! Salut, Michel. C'était en 1978. On jouait dans Des Frites, Des Frites, Des Frites, ici, chez Duceppe. Toi, tu jouais Le Bon, puis moi, je jouais un des méchants. Puis c'est là qu'on est devenus des amis. Puis un peu plus tard, il y a eu l'aventure de M. le ministre à Radio-Canada pendant quatre ans. Et on a eu pas mal de fun. Puis ensuite, on a aussi écrit notre propre téléroman, Robert et compagnie, à Radio-Canada toujours. 67 épisodes, il faut le faire quand même. Puis à travers tout ça, il y a eu nos traductions. On en a fait 31 ensemble. Moi, c'est-tu ce que je retiens surtout de tout ça? C'est ton enthousiasme, ta passion. T'avais beau être un grand Jack de six pieds deux, t'as toujours conservé ton âme d'enfant avec une capacité d'émerveillement extraordinaire. C'est peut-être pour ça que t'aimais tant ça jouer, monter sur scène, soir après soir. C'est peut-être pour ça que t'es devenu un grand acteur. Aujourd'hui, bien, 42 ans plus tard, nos chemins sont maintenant séparés. Mais je pense encore à toi. Salut mon chum. Et pour vous, monsieur, est-ce que c'est possible? Euh... oui, hein? Je vote non coupable. Quelle tristesse que le départ d'un si grand homme et immense acteur. Je suis abonnée au théâtre depuis très longtemps. J'ai toujours admiré M. Dumont. Lorsque j'apprenais qu'il jouait dans une pièce, je savais que ce serait excellent. Son intensité m'a beaucoup marquée. On ne pouvait pas ne pas y croire. Il était le personnage. Il y a peu d'acteurs de ce calibre, le même que Jean Duceppe. D'ailleurs, M. Duceppe lui-même ne tarissait pas des loges envers lui. Je le sais pour avoir été son infirmière. M. Dumont inspirait l'admiration. De tous. Michel Dumont, espèce de beau grand nounours qui nous a quittés trop tôt. Depuis ton départ, je pense à comment on s'est rencontrés. Puis je me dis, bien, coudonc, la vie des fois nous réserve des belles surprises. Parce que n'eût été du désistement de l'acteur pressenti pour jouer le rôle du père dans 24 Pauses Portrait, à deux semaines de répétition au théâtre d'aujourd'hui, est-ce qu'on se serait rencontrés? Est-ce que tu compterais parmi les personnes importantes que j'ai rencontrées dans le métier? Est-ce qu'il y aurait eu, après 24 Pauses, les bonbons qui sauvent la vie, là, excuse-moi, dans ton théâtre, chez Duceppe? Le casino de Montréal, c'est pas drôle, le casino de Montréal. Bien, voici au casino de Montréal. Ils organisent des autobus 5 pour ça. Ils se fendent de cuir à 4 pour amener le monde au casino. Mais elle, elle ne veut pas, bien, qu'elle ne vienne pas je gâler après ça. Moi, à ce temps, il n'y a plus question d'aller à Montréal avec mon char. À moins que quelqu'un vienne me reconduire, c'est fini. Elle fait finir, nini, c'est fini. Est-ce que j'aurais été témoin de cette façon tellement particulière que tu avais d'accueillir ceux que tu aimais vraiment? Puis j'ai décidé que j'en faisais partie. Cette façon de lever les bras quand tu nous voyais, de les tendre vers nous, le regard pétillant, le sourire fondu jusqu'aux lèvres, l'air de dire, « Ah, la belle visite! » Est-ce que je t'aurais vu, gorlots, les soirs de première ou sortir du Piedmontais? Est-ce que tu m'aurais écrit à l'automne 2018 pour me dire que tu étais atteint d'un cancer et qu'après tes traitements, tu souhaitais qu'on se dîne ensemble pour le plaisir de se voir, d'échanger, de jaser, et je te cite pour refaire le monde? Merci, Michel, d'avoir été là, dans ma vie. Michel Dumont a été pour moi une figure paternelle. J'ai grandi avec M. Dumont dans Picotine, puis dans M. le ministre. J'ai eu la chance de le voir performer dans une multitude de pièces au Théâtre Jean-Duceppe, où ma famille était abonnée. À l'âge adulte, j'ai poursuivi la tradition avec mon mari et par la suite avec notre fils. J'ai toujours adoré ses interprétations. Il était un comédien extraordinaire. Au fil des ans, les personnages qu'il a interprétés ont vieilli comme lui. Il a été le jeune fringant, le papa, puis le grand-papa. Michel Dumont, c'est plus qu'un artiste. C'est une époque. Son départ m'a triste, car plus jamais je ne le verrai rayonner sur les planches au théâtre. Merci, M. Dumont, pour ses magnifiques performances. Tu as été tout au long de ta vie d'acteur, comme tu le disais toujours toi-même, tiraillé entre le petit Michel et le grand Dumont. Il y en a toujours un qui prenait trop de place au détriment de l'autre, mais qui, il faut le dire, a aussi inspiré l'autre, protégé l'autre. Et toujours, les deux se sont respectés, ont eu beaucoup de tendresse l'un pour l'autre, et au final, ils ont appris à vivre ensemble. Et c'est probablement cette dualité, cet équilibre qui te rendait si fort et fragile à la fois. Pour ma part, j'ai eu l'immense privilège de côtoyer le grand Dumont et d'avoir eu un peu accès au petit Michel. Le grand Dumont m'a toujours paru centré sur sa passion, pas sur lui, sur la passion qui l'animait, celle de jouer. L'outil était magnifique de gabarit et de force. La tête et le cœur avançaient dans la marche des personnages et tu as toujours brillé. Toujours. Même quand il faisait sombre autour de toi. Ça arrive parfois. J'ai eu le privilège de partager cette scène de Duceppe avec toi. Dans la billeure, le commis voyageur, les trois sœurs entre autres et de te mettre aussi en scène ici. Ce furent des rencontres qui ont pour toujours, Michel, marqué mon parcours. Ben, des gars comme moi, il y en a treize à douzaine. Des gars comme toi, il y en a à toi, et coin de rue. Oh, t'as bien menti! Je suis brûlé l'hormone et toi, t'es épiste l'hormone! Non, je ne suis pas un bonheur d'homme, pas! Je dois non plus. T'es juste un petit commis voyageur, un vendeur qui se tue au travail et qui va finir tout seul comme tous les autres. Moi, je vaux une pièce de l'heure, pas! C'est mon maximum. J'ai essayé partout de faire mieux, pas! Mais je suis reliant! Une pièce de l'heure! Est-ce que tu es capable de comprendre ça? Pas! Je ne rapporterai plus jamais de trophée à la maison. Je n'ai rien d'un champion. Mette-moi donc ça dans la tête une fois pour tout le temps! Tu voyais aussi la vengeance qui te fait parler! Je ne suis pas pour rien! Je ne suis rien par rien! Es-tu capable de comprendre ça, Chris? Je suis ce que je ne suis pas, c'est tout. Quel grand homme! Je l'ai toujours aimé, et ce, depuis la première fois que je l'ai vu à la télé dans « Monsieur le ministre ». Je n'oublierai jamais son interprétation de Monseigneur Charbonneau dans « Charbonneau et le chef ». Il était tellement crédible. Lorsqu'il a fait son sermon, j'étais si captivée qu'à la fin du monologue, j'allais applaudir. Lors d'un cocktail pour les abonnés, ma fille a pris une photo de moi avec lui. Elle l'a fait mettre sur une plaque, et depuis ce jour, elle est sur mon bureau au pied de mon lit. Mon mari disait à la blague, elle dort avec Michel Dumont. Il nous aura donné tellement de bonheur à la télé et au théâtre. Je ne l'oublierai jamais. Les amoureux du théâtre vont s'ennuyer de vous, Monsieur Dumont. Mais vous qui avez tant fait pour nous le faire aimer, vous pouvez maintenant dire « Mission accomplie ». Il m'arrive de me demander si vous avez de vraies lumières, courchères. Écoutez-moi. Je dirige un diocèse cosmopolite et non une paroisse de campagne. J'ai sur mon territoire un million de prolétaires. Et l'on voudrait que je conserve la neutralité rurale de ceux qui dirigent les diocèses agricoles ? Vous voudriez que je fasse porter à mes ouvriers les pérêts blancs de vos croisés ? Michel ! Michel ! Ah, t'es là, mon grand frère. Tu manques, hein ? Tu manques à beaucoup de monde et tu manques aussi beaucoup. Partis trop tôt, je trouve. Sans annonce, sans rien. Comme toi seul, tu sais le faire. Mais sais-tu quoi ? Je t'en veux pas, pas en tout. Parce que je sais qu'il t'est. Je te comprends. Je pense que j'aimerais partir de la même façon que toi, mais pas là. Je n'ai pas encore assez fait. Je n'ai pas fait autant que toi. Tu sais quoi, mon homme ? Je suis tellement content de t'avoir connu. On s'est connus ici. Tu venais de remplacer Duceppe. Tu m'as dit, petit gars, fais pas les mains dans tes poches. Ça rend ton personnage trop moderne. On est dans les années 50. Tu avais raison. J'ai sorti les mains de mes poches et je suis devenu un meilleur acteur. Après ça, on a joué dans la même pièce. Dans plusieurs mêmes pièces. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans la même loge. Et ça, c'était rare. Parce que tu ne laissais pas grand monde entrer dans ta loge. Et moi, je suis rentré. Et chacun, on s'est rentré dans le cœur. C'est là que tu es devenu mon grand frère. Puis je m'ennuie de tout. Puis je veux juste te montrer une dernière affaire. Tu t'en souviens? Nos games d'échecs dans cette même loge. Puis tu me disais, maudit qu'on est bien. On fait le métier qu'on aime. On est ensemble. Puis on joue. Puis on joue. That's it. On joue. Aussitôt que la pièce était finie, bien, toi et deux, on se dépêchait pour s'en aller. Parce qu'on avait fini de jouer. On allait retrouver nos amours. C'est pour ça que j'ai encore mon manteau sur le dos. Parce que il faut que je y aille. Parce que j'ai hâte de retrouver ces lieux. J'ai hâte. Vraiment hâte. Puis tu vas toujours rester là, mon mec. Je t'aime. Salut. Qu'est-ce que tu fais, là? Je serre à notre mère. T'as un vrai problème de boisson, t'es-moi genre? Oui, monsieur, je sais ça, monsieur. C'est pour ça que t'as démissionné comme commentateur sportif. Oui, monsieur, j'imagine que c'est pour ça, oui. Ben, ça sera bon que tu le saches. T'imagines ou c'est vrai? Oui, monsieur, c'est vrai. Alors, regarde-moi quand je te parle, toi! C'est précieux, la vie, mon gars. On n'a rien d'autre à quoi s'accrocher. Un homme qui boit, gaspille sa vie. Fais pas ça. Accroche-toi à ta vie, Brick. Je veux surtout saluer le petit Michel. Toujours aimant, bienveillant. T'as été comme un grand frère. Merci, mon ami. Merci pour les bras toujours grands ouverts. Toujours. Merci pour les babounes renfrognées de gros bébés-lalas qui nous faisaient parfois éclater de rire tellement le ridicule apparaissait. Cette banane que tu n'as pas eue un matin de tournée de la mort d'un commis voyageur et qui a gâché ton existence au moins 24 heures me fait encore rire. Que dire de ton comportement de gros ours mal léché qui te faisait isoler dans les moments plus difficiles. Mais malgré tout, tu restais accessible, présent aux autres membres de la troupe tout le temps. Merci pour les partages, Michel, tes souvenirs de famille avec tes soeurs, tes frères. Merci pour les confidences qui nous rapprochaient toujours. Merci pour ces alcools, ces vins, ces portos qui nous ont fait veiller tard et surtout refaire le monde. J'oublierai jamais cette nuit arrosée alors que nous nous étions retirés à la campagne pour travailler et mémoriser le texte de l'habilleur. Face à face à se dire notre texte. Puis l'alcool aidant, nos quatre vérités, notre estime, l'un pour l'autre, nos déceptions. Un peu plus sous, on a enchaîné sur nos frustrations d'acteurs, pas assez reconnus à notre goût, à parler de nos amours, jusqu'à ce que nous déclarions forfait parce que vraiment, mais vraiment sous, nous étions maintenant quatre à table. tellement sous que nous voyons double. Dieu m'est témoin. J'invente rien. Merci de m'avoir reconnu. Merci de m'avoir accueilli dans ta vie. Tu nous as accueillis toutes et tous et aimés inconditionnellement comme tu l'as fait avec tes chats. Tes chats! C'est drôle, cette image de toi me hante et elle est si belle aussi. On se dirige vers la campagne. Tu tiens sur ton ventre mon petit chien, Oscar, qui probablement pour la seule fois de sa vie n'a pas tremblé d'anxiété pendant un voyage. Je me disais, c'est fou comme Michel le calme. C'est fou à quel point ils ont l'air bien. Tous les deux. Un lien, une douceur, une reconnaissance. Juste quelque chose de simple, de vrai. À sans lieu des anxiétés d'acteurs et de directeurs. Et si ça peut vous réconforter, monsieur, sachez que vous jouerez devant une salle pleine à craquer. Tout ce public qui veut vous voir et qui vous réclame, alors on se prépare. C'est vrai ? Une salle pleine ? Oui, alors on se prépare. On joue quoi ? Jokingly air, monsieur. Non. Impossible. Merci beaucoup, c'est très gentil. Les gens paient le gros prix pour venir vous voir et vous refusez de jouer. Vraiment, c'est très gentil. Je ne veux pas qu'on me voit. C'est difficile quand on joue le roi lui-même avec tout l'éclairage que vous exigez. Je ne veux pas voir Mélodie. Encore plus difficile elle joue Cordelia. D'ailleurs, vous l'avez vu, monsieur, vous êtes même resté seul avec elle. Ah oui, c'est vrai ? On joue quoi ? Il m'a fait découvrir le théâtre québécois et me l'a fait aimer. Je suis abonné depuis mon arrivée au Québec. À chaque saison, j'attendais la pièce où il apparaîtrait, me faisant toujours vibrer et osciller entre rires et larmes. Il avait une prestance et une justesse autant dans le drame que la comédie. Il avait aussi cette envie de mettre de nouveaux artistes en avant-plan, de nous les faire découvrir. Je l'ai rencontré lors de sa dernière saison. Il était serein et heureux de voir que les abonnés étaient reconnaissants de son travail. Il incarnait pour moi ce que l'artiste a de plus beau, l'amour de son métier, de sa culture, la disponibilité et l'envie de partager. J'en reviens pour qu'ils pensaient à nous autres. C'est parce qu'ils n'ont personne d'autre. Je pensais que tu serais content. Écoute, je suis resté. J'avais hâte que tu rentres pour t'annoncer ça. Je suis tellement heureuse, je ne peux pas imaginer. Je le vois, il ne pleure pas. Il en profite de ce qui passe. Il ne pleure pas. Michel Dumont, c'est un colosse. Il crevait l'écran, il occupait toute la scène, mais c'est un colosse au cœur sensible. Le plus beau souvenir que j'ai de Michel Dumont, c'est le 7 décembre 1990. Je me souviens de la date parce que papa est mort au cours de la nuit du 7 décembre. Et moi, j'étais sur la commission, je siégeais sur la commission Bélanger-Campot. On était à Sherbrooke, j'étais bien sûr descendu en cours de nuit à Montréal pour voir Yolande, les enfants Amélie et Alexis. Et là, ce soir-là, ce vendredi soir-là, les deux avaient un spectacle. Amélie jouait dans l'orchestre symphonique de son école et Alexis avait un petit rôle dans l'ennemi du peuple d'Ibson. Or, j'aurais dit, qu'est-ce que vous faites ce soir? Il y avait de la peine, bien sûr. Allez-vous donner votre spectacle ou si vous préférez vous faire remplacer? Et les deux ont dit, grand-papa, lui, il aurait été, on y va. Alors, moi, j'ai été reconduire Alexis au théâtre et là, Michel Dumont s'est adressé au spectateur avant la pièce et a dit, ce soir, on va jouer l'ennemi du peuple d'Ibson pour l'ami du peuple qui était Jean Dusset. Et il a pris Alexis sous son aile toute la soirée parce qu'Alexis était triste. Alors, c'est le plus beau souvenir, que je conserve de Michel. Un colosse, mais un colosse de grande sensibilité. Et puis, les années passent, nos parcours au théâtre ne se rejoignent plus. Ça aussi, ça arrive. Nous dirigeons chacun une maison et ça prenait beaucoup de notre temps. Heureusement, il y avait la télé qui nous gardait ensemble dans nos scènes. Juste du plaisir, hein? et puis, la fin de ton directorat qui a marqué pour toujours cette compagnie. Tu as tout donné à Duceppe. Tu as su préserver l'esprit de la place. Tu as programmé une saison complètement québécoise. On ne le reconnaît pas encore assez, ça. Mais tu as fait tellement pour la dramaturgie québécoise. Boucher, trembler, la berge, puis j'en passe. Merci pour tout ça, Michel. Tu as eu plusieurs audaces. Tu as suivi et endossé les créateurs à chaque occasion. Je pense encore à ses trois sœurs sans mobilier, sans vaisselle, sans samovare. Il fallait l'oser, puis tu l'as fait. Tu l'assumais totalement. Tu l'as fait. Je veux vous raconter une histoire amusante qui concerne Michel, comme quoi c'était un co-directeur de théâtre diligent. À la fin des années 90, Nathalie Goodwin, une de mes nombres fereuses agentes, me téléphone en me disant « Je viens de lire une pièce écrite par un jeune Italo-Québécois, anglophone, francophone, une pièce qui s'intitule Mambo Italiano qui est magnifique et Steve Galluccio, l'auteur, aimerait que tu la traduises. » Alors, je lis la pièce, tombe amoureux de la pièce, la traduis et avec Nathalie, on décide de l'envoyer ici à la compagnie Jean-Duchette. deux appels téléphoniques. Le lendemain ou deux jours plus tard, Louise Duceppe me téléphone en disant « On vient de lire la pièce que tu nous as envoyée, c'est sensationnel, c'est formidable, on dirait que c'est toi qui l'écris, on a vraiment l'intention de la produire l'année prochaine, Michel va te téléphoner. » Michel me téléphone et il riait déjà au téléphone. Il dit « Michel, je viens de lire ta nouvelle pièce, c'est magnifique, on l'a produite l'année prochaine. » Je dis « Ben voyons donc, c'est pas une pièce de moi, c'est une pièce. » Il dit « T'es sûr ? » « Ben oui, je suis sûr. » « Steve Galluccio, c'est pas un pseudonyme que t'as pris pour écrire une pièce. » Là, je commence à penser que j'ai trop fait parler les personnages de Steve comme les miens. En tout cas, discute, oui, non, oui, non, je te crois pas, crois-moi, en tout cas. Et il finit, il finit par me dire « OK, de toute façon, on l'a produit, mais si jamais j'apprends après coup que c'est un pseudonyme, je te tue. » Alors, la pièce a été créée la saison suivante et avec le succès qu'on connaît et Michel n'a pas eu besoin de me tuer. C'est un très grand homme que nous avons perdu. Il m'a ému tout au long de mes 35 années de fidèle abonné. J'ai eu la chance de le voir incarner certains de ses plus grands rôles dans des pièces qui m'ont marqué, notamment « Des souris et des hommes », « À toi pour toujours, ta Marie-Lou », « La mort de commis voyageurs », « Ils étaient tous mes fils » et « Ivanov », pour n'en nommer que quelques-uns. Grâce à lui, j'ai appris à apprécier encore plus le théâtre. Il me permettait d'oublier mon quotidien, de me laisser porter par son jeu. J'ai eu la chance de le croiser sur un tapis rouge. Ça m'a touché de voir à quel point il était généreux, prenait le temps de saluer les abonnés, de leur dire quelques mots. On sentait sa joie de nous rencontrer. Il avait énormément de talent comme comédien, mais aussi pour partager sa passion du théâtre. On sentait qu'il était fier des gens avec qui il travaillait et il en prenait grand soin. Il a toute mon admiration et tout mon respect. Merci, M. Dumont. Pour toi, Michel, parce que je sais que tu l'aimais, celle-là. Ma vie est un long chemin sans fin Et je ne sais pas très bien où je m'en vais Je cherche dans les faubourgs et les villes C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin Mille après mille Je suis triste Mille après mille Je m'ennuie Jour après jour Sur la route Tu ne peux pas savoir Comme je peux t'aimer Un jour Parle-moi Pour une fois Parlons-nous Avant qu'il soit trop tard Pognons-nous S'il faut Engueulons-nous On ne s'est jamais Pogné tous les deux Tout est toujours beau Ça va toujours bien On ne peut pas passer toute sa vie à parler juste de la température Pourquoi Tu n'as jamais été capable de toucher à l'alcool De prendre une bière Pour le plaisir Sans te mettre chaud Pourquoi tu partais C'est à la go Comme ça C'est à qu'on s'y attendre De quoi tu te sauvais Sais-tu devenu trop pesant La business La famille Les enfants Tu pensais-tu à nous autres Dans ce temps-là Mais pour moi Tu n'as pas peur Oh non Non mon gars Tu ne sauras pas Ici Je n'ai jamais sacré Après vous autres Tu ne commenceras pas ça Aujourd'hui Je ne vous ai jamais Bardassé Puis crié Par la tête Je n'ai peut-être Pas 20 gros D'instructions Mais je n'ai jamais Sacré de ma vie Tu ne peux pas savoir Comme je peux t'aimer Tu ne peux pas savoir Tu ne peux pas savoir Comme je peux t'aimer Je ne serais pas original Vraiment En vous disant Combien j'ai aimé cet homme Aimer sa personnalité À partir du moment Où on a travaillé ensemble En 1972 Sur l'émission de Picotine Jusqu'à la dernière production Où nous avons travaillé ensemble Chez Duceppe Dans Amadeus Le Québec Vient de perdre Un immense talent Un homme fascinant À tout point de vue Talentueux Dans plusieurs domaines Un acteur gigantesque Qui pouvait allier À la fois Une force grandiose Ou Une douceur touchante Un homme de qualité Sympathique Agréable à vivre Rieur Et à côté duquel On se sentait Toujours meilleur acteur Quand on travaillait avec lui Parce qu'il était Un homme sincère Et généreux Dans les personnages Qu'il faisait J'ai eu 15 fois Le privilège De travailler avec lui De la compagnie Jean Duceppe À la relève à Michaux En passant Par le rideau vert Le TNM Le patriote de Saint-Agathe Et une fois Une fois Il m'a dirigé Dans une pièce Hautement intellectuelle À la relève à Michaux Qui s'intitulait Caviar et Poutine Et évidemment Michel Était doué Pour l'écriture J'en ai parlé tantôt Par rapport à Picotine Mais il a écrit aussi Robert et compagnie De nombreuses traductions Et adaptations Avec Marc Grégoire Il y avait d'ailleurs Un don D'écriture Pour l'écriture Imitatrice Disons Je me rappelle Qu'à la fin De chacune des productions Il faisait la critique De la pièce À la manière D'un Robert Lévesque Critique au journal De Devoir Ou de Carmel Montessuy Critique au journal Le Montréal Et tout ça Lui valait Souvent D'immenses Éclats de rire N'y a-t-il pas Un ballet Au troisième acte Oui Et qu'a décrété Sa majesté Au sujet des ballets Vous avez raison Allez retrouver Mozart au théâtre Ah j'y vais À l'instant J'avais complètement Oublié Vous êtes brillant Salieri Brillant Moi Je n'ai rien dit Ce fut un très Très bon comédien Avec une prestance Imposante Monsieur Dumont A donné le goût Du théâtre À mon garçon Lorsqu'il avait 16 ans Il en a 33 Aujourd'hui Et il m'accompagne Encore à l'occasion Faites du bon théâtre En haut Avec tous les autres Qui ont joué Et reposez en paix Je pense souvent à lui Parce que j'ai dans mon bureau Une oeuvre exclusive De sa peinture à numéro Que je vais vous montrer À l'instant même C'est la dernière scène Et c'est signé Michel Da Vinci Alors pour ceux qui y croient Je lui souhaite En toute amitié D'aller rejoindre Manon L'amour de sa vie Michel, je te souhaite Une merveilleuse éternité Michel était le septième D'une famille de neuf enfants D'un tempérament plutôt discret Il n'est pas passé inaperçu Dans sa fratrie Son génie créatif et artistique Tranchait certainement déjà Avec le côté sportif de ses frères Tout jeune Il avait son public Et sa maman Bien de son époque Rêvait d'en faire un ministre Mais cette fois du culte Ce qui a eu pour effet Que son public devait assister À ces messes improvisées Au cours desquelles Ses sermons étaient un prétexte Pour lire des textes De Marcel Pagnol Et de Robert Lamoureux Un peu long pour un public Qui n'avait d'intérêt Que pour les retailles d'hostie En guise de communion Ce même public Assistait à ses pièces de théâtre Montées dans notre solarium Nous croyons que la fibre Du comédien prenait racine Plus tard, lors de ses études classiques Il a fait l'apprentissage de la scène Avec le petit théâtre Lamarmite Du collège de Jonquière Après ses études universitaires Quelques années d'enseignement Il a enfin pu amorcer sa véritable carrière artistique Au théâtre, à la télé Par l'écriture et la direction artistique Sa présence sur scène a vite été reconnue Et chacune de ses prestations Bien sûr, faisait la fierté de la famille Il a joué des rôles Parfois plus grands que nature Et avec des comédiens et des comédiennes Extraordinaires Mais nous croyons que le pivot De sa réussite Est largement dû À sa rencontre Avec cet incroyable comédien Qui était M. Jean Duceppe Ce grand homme Qui l'a fait Directeur artistique de son théâtre Que Michel a admiré Et considéré Comme un secondaire Malheureusement Le 13 août 2020 Le rideau est tombé Michel Maintenant que te voilà Derrière les étoiles Tu salueras Papa Maman Yvon René et Maurice Nous te souhaitons aussi Une magnifique rencontre Avec ta belle Manon Que tu as tant aimé Pour notre famille Tu resteras Notre frère Tendre Affectueux Généreux Et tellement talentueux Et oui Michel d'amour Nous te garderons Dans notre cœur Pour le reste De notre vie Et qui sait Peut-être Qu'un jour Nous retrouverons-nous Réunis en famille Comme dans le bon vieux temps La première fois Que j'ai vu M. Dumont Sur scène C'est dans Charbonneau et le chef Avec Jean Duceppe Il y a ces moments De grâce Où même si vous êtes Adolescente Et avez été traînée De force au théâtre Par votre mère Vous savez que vous êtes En présence De l'exceptionnel Deux monuments Se donnaient la réplique Devant moi Je pense bien Que je suis tombée Amoureuse du théâtre Ce soir-là Et un peu de lui Magnifique en Monseigneur Après J'ai toujours suivi Avec intérêt Les saisons de Duceppe L'intelligence fine Et la sensibilité De la programmation Proposée par M. Dumont A fait que j'y ai moi-même Ammené mes adolescents Maintenant Ce sont eux Qui apprécient Ce cadeau Qu'apporte le théâtre Dans nos vies Et nous en faisons De belles soirées familiales Monseigneur Avez-vous encourager La dictature Des prolétaires M. Il y a ici Dans la province de Québec Une dictature Beaucoup plus grande Que celle dont vous parlez Monseigneur C'est vous qui l'avez dit Tout à l'heure Nous ne savons pas La grève Et puis La maladie Et puis ton départ Comme directeur De la compagnie Et puis J'imagine Même si on ne s'en est Jamais vraiment parlé La peine De ne plus être là Quoi qu'il en soit L'ours Est rentré Dans sa tanière Presque impossible À rejoindre Je comprends Mai 2019 Une salle d'attente Du CHUM Je vois Un grand escogriffe Un vieillard Qui passe devant moi Puis il me fait Tellement penser à toi Et puis je me rends compte Que c'est toi Tu ne m'as pas vu Même si je sais que Tu n'as pas envie De voir personne Même si on ne s'est pas parlé Depuis plusieurs mois Malgré ce silence Malaisant Je te rejoins À l'ascenseur Tu m'aperçois On se prend dans nos bras Tu me dis Serre pas trop Tu protèges la charpente On se dit ce qu'on fait là On se dit que c'est absurde Dégulasse Puis au travers d'une phrase Tu me glisses Il faut qu'on se parle Je te réponds Mais Puis on se quitte Tu vas vers l'ascenseur Puis tu reviens vers moi Puis là tu penches sur moi Et de ta voix rauque Ta voix malade Tu me dis Lâche pas Faut pas lâcher Faut aller au bout Au bout de tout Encore le grand frère Le guide L'homme aimant Qui donne L'élan nécessaire Pour continuer Comme pour la première rencontre Elle fut encore plus brève Celle-là Mais Tout Ou presque C'est dit Devant un ascenseur Encore Merci pour ça Michel Il y a des étreintes Qui scellent tout Cette dernière étreinte A scellé notre amitié à jamais Je t'aime Quand ma fille a eu 20 ans En 1999 Je l'ai amenée voir la pièce La mort d'un commis voyageur Dans laquelle Michel Dumont Tenait le rôle principal Durant la pièce Ma fille et moi Étions très émues Et avons versé des larmes Je me souviens Qu'après la pièce J'ai dit à ma fille C'est tout un cadeau de fête Que t'amener au théâtre Pour y pleurer autant Impossible pour moi D'oublier la performance De Michel Dumont Michel L'homme de notre vie L'homme qui a été Depuis 40 ans Avec nous Qui a partagé Tellement de bons moments Lesquels ? Ouf Il y a eu beaucoup Le golf Qui adorait perdre Le poker Les soupers extraordinaires Tu as été Pour moi Un parrain Un oncle extraordinaire Tu m'as vraiment soutenue Puis tu m'as surtout Partagé beaucoup De tes passions Grâce à toi J'ai eu envie De m'intéresser au théâtre À la littérature À la langue française J'ai eu la chance De découvrir avec toi Grâce à toi Des auteurs extraordinaires Tu m'as fait voyager Par la littérature J'ai passé des moments Extraordinaires En ta présence Puis aujourd'hui Dans le fond Ce que j'ai envie C'est de transmettre ça À mes enfants De leur donner Tout ce que tu m'as appris Puis que ça puisse Continuer à travers eux La présence reste Dans notre famille Le plus longtemps possible À travers eux Je suis abonné Chez Duceppe Depuis une dizaine D'années maintenant Ce que j'ai le plus apprécié Chez Michel Dumont C'est son amour Du théâtre Et de son public Nous le ressentions À chaque présence Sur scène Je me souviens De sa voix si profonde Et de ses interprétations Magistrales Dans la pièce Ils étaient tous mes fils Et dans le diable rouge Où il incarnait Le cardinal Richelieu Je n'oublierai jamais Sa phrase en début de spectacle Qui disait Il est temps de développer Mentes et bonbons Bon C'est fait Au revoir Michel Tu as toujours été aussi D'une grande intégrité J'écoutais justement Les hommages Qui t'étaient rendus À la radio Et tous Les vieilles entrevues Que tu avais faites C'était exactement Les mêmes histoires Que tu nous contais Autour de la table Autour d'une bonne bouteille de vin Exactement Les mêmes anecdotes Donc c'était vraiment La même personne En privé Et en public Ta curiosité Toujours Tu t'intéressais À ce que je faisais Toujours Tu es probablement Une des seules personnes Qui ne vient pas du monde académique Qui a lu ma thèse De doctorat D'ailleurs Donc Et tu l'as lisée Et tu m'en parlais Chapitre après chapitre Pour savoir Pour avoir des éclaircissements Des questionnements Et pour approfondir la question Donc je te salue Et je suis bien certain Qu'on va se revoir Enfin non Je ne suis pas tout à fait certain Mais je l'espère Qu'on va se revoir Un de ces jours Et que dire De l'homme de théâtre L'homme des arts Michel Combien de bons moments On a passé grâce à toi Que de souvenirs On a ça en tête On vit On se rémémore Tu es tout le temps présent Dans nos vies Et on le saura Tu seras toujours présent C'était un privilège Parce qu'il nous a amené À aimer le théâtre Et il nous a fait Merci Voir du beau théâtre On est allé en voir ailleurs Chez du sep aussi avec lui Mais on a toujours vu Du beau théâtre Et Michel a toujours su Bien performer dans ses pièces Merci Michel Merci beaucoup Merci Tu demeures dans nos cœurs À jamais À jamais On t'aime Michel On t'aime Michel Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui conclut C'est ce qui conclut cet hommage À M. Michel Dumont On tient sincèrement à remercier Tous les gens Qui ont bien voulu Nous livrer leurs témoignages Merci à toute l'équipe de production Et à l'équipe de Duceppe D'avoir coordonné le tout On vous invite à partager Vos souvenirs de Michel Dans les commentaires Sous la vidéo Merci beaucoup D'avoir été là Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada